Chers abonnés, bonjour ! Si tu ne l'es pas encore, tu peux encore te rattraper. Bon, de mon côté, à Noël, je pense que j'ai été sage. Le Père Noël m'a apporté une nouvelle caméra. Donc, j'en profite pour la tester. Et puis, vous dire mon avis, après avoir roulé, je pense, 400-500 km avec cette fameuse mise à jour V11. Bon, alors, on va la faire courte. Mais déjà, je l'avais constaté dès ma première vidéo, le jour de la mise à jour. Mais moi, l'odomètre, il me manque. Surtout la partie consommation. J'adorais y jeter un oeil du coin de l'oeil sans être obligé d'aller cliquer dans une option et du coup, perdre de l'attention sur le chemin. Surtout qu'en plus, avant, c'était tout en bas à droite. Donc, facilement visible que là, même dans le menu, c'est plus loin. Et du coup, l'oeil, il est obligé de quitter un peu la route. Pareil, lorsque moi et ma femme, on est dans le même véhicule et que nos deux téléphones communiquent avec la voiture, elle ne sait pas trop sur quel profil se mettre. Donc, même si j'ai dit que le Bluetooth, la priorité, était sur mon téléphone, je ne sais pas pourquoi, c'est souvent le profil de ma femme qui s'enclenche. Et puis, moi, je rentre dans le véhicule, on est en accès facile, donc siège assez reculé et relevé. Dès que j'appuie sur la pédale de frein, là, elle bascule sur le profil qui n'est souvent pas le bon si on est à deux dans le véhicule. Et du coup, comme ma femme conduit très proche du volant et qu'elle a aussi un peu moins de ventre que moi, même un peu beaucoup, moi, très rapidement, je me retrouve écrabouillé entre le siège et le volant. C'est très inconfortable. Et le temps de switcher de profil, d'aller dans un menu en plus, c'est la petite seconde qui fait que je ne peux plus respirer parce que je suis écrasé. Alors qu'avant, le changement de profil se faisait dès le premier écran sans aller dans un menu. Et pourtant, il y a toujours la place. Il y a toujours, à la place, il y a du vide. Ils auraient très bien pu laisser la possibilité de switcher de profil en haut de la carte. Je ne vois pas pourquoi il a été retiré. C'est pareil pour la dashcam. On pouvait, d'un clic, déclencher un enregistrement. Là, il faut aussi aller dans un menu. Enfin, plein de choses comme ça. D'un coup d'œil aussi, on avait le réseau téléphonique. On pouvait savoir pourquoi la communication fonctionnait mal. Si ça venait de mon interlocuteur ou de moi. Pareil. Pourquoi l'avoir retiré ? Ça prend quoi ? Ça prenait 15 pixels. De toute façon, il y a du vide. Ensuite, bien entendu, cette mise à jour, elle apporte aussi des nouvelles fonctionnalités sympas. L'interface, la navigation dans les menus, ça ne me change pas plus que ça. Ça ne me dérange pas. Moi, c'est surtout la partie, les petits accès rapides qu'on avait sans être obligé de passer soit par une commande vocale ou bien par un menu en plus. Parce que les boutons, lorsqu'on n'a pas besoin de passer par une étape intermédiaire, à force, on les connaît. On ne regarde même plus. On clique au bon endroit du premier coup. que là, le fait d'ajouter une étape d'un menu, on est obligé de jeter un oeil sur l'écran et pour moi, ce n'est pas très prudent. Avec le recul, cette mise à jour, je suis très mitigé. L'odomètre et la consommation, je pense que c'est le seul véhicule qui ne permet pas de l'afficher en permanence sans être obligé de switcher d'écran. Normalement, ça, c'est un truc qui s'affiche en permanence et qui ne prend pas beaucoup de place. Là, la température, je ne sais pas. Avant, lorsqu'on est en duo, parce que moi, je ne fais pas, moi, 17 degrés, ma femme, 20. Non, on met la même température partout dans la voiture. Là, il y a une place inutilisée à la place de la deuxième température qui est énorme. Il pourrait m'afficher ma consommation instantanée à la place. Il y a plein de possibilités. Il y a plein d'endroits où ils peuvent afficher la consommation. Dans mes vidéos, je ne parle jamais vraiment de moi. Je suis informaticien. Dans mon métier, je dois souvent déployer des mises à jour. Il y a toute une phase lorsque je lance un nouveau produit, une nouvelle version d'un logiciel, d'un outil métier. Il y a une phase d'accompagnement au changement. Si cette phase-là, je la foire et que je la fais mal, je me fais incendier tout simplement parce que les utilisateurs ne sont pas contents lorsqu'on leur balance une nouvelle version avec des nouvelles fonctionnalités, des choses qui bougent, qui changent, sans les prévenir, sans les accompagner. Et là, pour une fois, je suis de l'autre côté. Je subis. Je subis quelque chose dont on ne m'a pas parlé avant, qu'on ne m'a pas permis de tester pour savoir si je voulais garder l'ancienne version un petit peu ou pas. Je ne sais même pas si on a demandé l'avis à certains utilisateurs ou s'il y a eu une envie pressante de mettre ça en prod le 24 décembre pour marquer le coup sous une certaine pression avec une date butoir qui n'était pas possible de décaler. Pourtant, ça a été fait il y a un an. Ça a été décalé d'une année. Personnellement, je m'attendais à une V11 bien plus similaire à ce qu'on retrouve sur les modèles A et X. Ne pas oublier que sur ces deux modèles, il y a également un écran sur le tableau de bord qui permet d'afficher la consommation instantanée, les moyennes, etc. Enfin, le bilan, c'est que pourtant, je ne pense pas être quelqu'un réfractaire au changement. J'impose souvent des changements à mes utilisateurs. Je suis même quelqu'un d'assez geek. Mais là, je trouve que Tesla, ils ont fait fort quand même. Bon, bravo quand même d'avoir réussi à déployer ça dans un temps record. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui ne sont pas forcément geeks et dans la technologie, comme je peux l'être, il y a de quoi déstabiliser plus d'une personne. Puis, côté communication, il n'y a rien en fait. On n'a même pas reçu un mail pour dire qu'on allait avoir une nouvelle version, des guides pratiques ou ce genre de choses. Non, je pense qu'ils attendent simplement que certains YouTubeurs le font à leur place. Puis, pour les employés Tesla, je pense que c'est aussi un joli cadeau de Noël parce que le SAV doit être tout simplement saturé. Enfin, foutre ça juste avant Noël. les pauvres gars qui travaillent chez Tesla. Bon, voilà. Du coup, je finis l'année sur une vidéo un petit peu plus critique. Désolé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour. À votre avis, sur certains points, est-ce que Elon Musk ou du moins les équipes Tesla feront marche arrière ? C'est-à-dire nous remettre des boutons d'accès rapides sans passer par un menu. Certains diront que c'est simplement moi qui ne s'adapte pas aux changements et puis que, de toute façon, cette interface, elle est faite aussi pour une conduite entièrement autonome où le FSD fait tout. Mais on est en Europe, on n'est pas aux États-Unis. Le FSD, il est en bêta. il n'est pas prêt de passer en production en Europe. Donc, avant de changer l'interface pour un éventuel conduite avec du FSD full autonome, on n'y est pas encore. Donc, ça ne sert à rien de nous mettre l'interface pour accueillir ce type de conduite alors que ça a des années-lumières de ce qu'on est en Europe. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Passez un bon réveillon. À l'année prochaine. On se retrouve en 2022. Ciao. Ciao.